bonjour alors je me suis décidé à donner suite à la vidéo sur le sujet du modèle de comportement donc on est toujours sur le thème psychanalyse des contes de fées zelda cette fois ci on va sur le sujet modèle de comportement deuxième vidéo toujours à l'aide de psychanalyse des contes de fées de betaline il y a un chapitre qui s'appelle la reine des abeilles et moi ce chapitre me fait penser à à zelda donc on va s'appuyer sur ce chapitre et bien pour faire l'analyse du conte de fées zelda d'un des aspects de ce conte de fées petit rappel dans la psychanalyse freudienne freud décompose le psychisme en trois instances le ça le moi et le sur moi le psychisme c'est pas un tout un tout unifié pour freud c'est un c'est une chose décomposée en plusieurs parties ce serait comme si on disait il y a le cerveau puis dans le cerveau telle zone fait ci dans le cerveau telle zone fait ça c'est bien tout un cerveau mais chaque zone a sa fonction comme un freud il nous dit il y a le psychisme et dans le psychisme il y a ci il y a ça chaque élément sa fonction c'est quoi ces éléments il y a le ça le ça c'est le domaine des pulsions pulsions de vie pulsions de mort pulsions de vie manger dormir se reproduire pulsions de mort agressivité elle peut être tournée vers l'autre ou vers soi première instance deuxième instance le sur moi ça c'est la conscience morale c'est la morale troisième instance c'est le moi le moi va gérer l'émotion qui proviennent du ça et de sur moi en gros d'accord donc petit rappel partons maintenant sur le propos de bethelheim dans la reine des abeilles le dit bethelheim les deux fils aînés d'un roi partent chercher l'aventure il mène une vie déréglée dissolue qui les tient éloignés de chez eux bref leur existence est dominée par le ça donc le ça c'est le domaine des pulsions des affects leur existence est dominée par le ça sans souci des exigences de la réalité ni des critiques et impératifs justifiés du sur moi le troisième et plus jeune fils qu'on appelle le benet part à leur recherche et à force de persévérer fini par les trouver donc trois frères deux cadets un aîné je serais tenté de dire que les deux cadets sont le des aînés pardon sont des adolescents en crise d'adolescence totalement dominée par le ça et que le cadet lui est un pré-adolescent qui écoute encore du coup les idées qui proviennent de son sur moi et donc je serais tenté de dire bien qu'un cadet pourrait être amené à recadrer ses aînés adolescents d'accord pendant leur voyage à travers le monde les trois frères arrivent devant une fourmilière les deux aînés veulent la détruire pour le plaisir de voir la détresse des insectes laisser ces petites bêtes tranquilles dès le bonnet elles ne vous ont rien fait et je ne supporterai pas que vous y touchiez puis ils arrivent près d'un lac où nager des canards les aînés ne pensant qu'à leur plaisir et à leur satisfaction de leurs désirs oraux veulent attraper quelques canards et le retire le bonnet s'y oppose également ils poursuivent leur chemin et aperçoivent un nid d'abeilles les deux aînés veulent mettre le feu à l'arbre où se trouve le nid pour recueillir le miel une fois de plus le bonnet s'interpose en soutenant qu'il ne faut ni déranger ni tuer les bêtes voilà donc les deux cadets veulent tout détruire sur leur partage pour ainsi dire pour satisfaire leur sadisme ou leur appétit quant au cadet il écoute sa conscience morale et les en empêche enfin les trois frères arrivent à un château où tout est changé en pierre ou plongé dans un sommeil pareil à la mort à l'exception d'un petit homme tout gris qui les fait entrer les fait manger et donne à chacun une chambre pour la nuit le lendemain matin le petit homme propose à l'aîné trois épreuves qu'ils doivent tout être accompli en un jour s'il les réussissait le château serait désenchanté ainsi que ses habitants la première épreuve consiste à chercher dans la forêt mille perles qui sont éparpillées dans la mousse mais l'aîné est mis en garde s'il échoue il sera à son tour changé en pierre il essaie et échoue et il est de même pour le second donc le petit homme dans le château qui lui n'est pas endormi propose des épreuves aux frères les deux aînés échoue quand vient le tour du benet il se rend vite compte qu'il ne réussira pas davantage désespéré il s'assoit sur une pierre et se met à pleurer aussitôt les cinq mille fourmis dont il a sauvé la vie viennent à son secours et rassemble les perles à sa place la seconde épreuve consiste à aller chercher au fond du lac la clé de la chambre de la fille du roi cette fois ce sont les canards que le benet a protégé qui arrive il plonge dans l'eau et lui donne la clé pour la troisième épreuve il faut choisir parmi trois princesses endormies la plus jeune et la plus jolie la reine des abeilles que le benet a défendu contre ses frères vient elle aussi à son secours elle se pose sur les lèvres de la princesse que le benet doit choisir les trois épreuves étant réussies l'enchantement qui pesait sur le château se trouve aussitôt levé et tout sorti de son sommet tout la totalité de ce qui dormait y compris les frères du benet ce dernier épousa la plus jeune des princesses est fini par hériter du royaume voilà donc deux personnes sous la domination du ça veulent exercer leur sadisme et leur appétit oral leur pulsion orale leur leur gourmandise au détriment de tout une personne sous l'influence de son surmoi la plus jeune de ces personnes les en empêche et grâce à cela et bien elle reçoit l'aide des créatures qu'elle a sauvé les fourmis les canards les abeilles et elle devient roi d'accord donc c'est un conte c'est un conte c'est un conte mais si on pense au cas des abeilles humaines et bien qui sont détruites par les pesticides utilisés par l'agric par les agriculteurs et aux conséquences du coup de la mort de ces abeilles c'est à dire le fait qu'elle ne pollinitent plus la nature et que donc la nature est stérilisée si on pense aux abeilles on se dit ce conte comporte quelque chose de l'ordre d'une vérité on est quand même interconnecté avec la nature en synergie avec la nature les éléments de la nature se rendent des services dont on n'a pas conscience et nuire à un des éléments ça bouscule tout le système et peut provoquer son effondrement donc c'est un conte qui recèle une part de vérité premier point deuxième point c'est le propos du jour jeudi ce conte me fait penser à quelque chose dans zelda alors dans zelda dans zelda dans dans les zeldas on pourrait se comporter comme les deux aînés notamment avec les poules pourtant ce n'est pas digne d'un héros de surcroît si par exemple on s'amuse à tuer toutes les poules qu'on croise ils sont pas des ennemis et bien on s'expose à la vengeance des poules et donc on risque de mourir donc les poules dans zelda c'est un peu en quelque sorte comme le surmoi la vengeance des poules voilà nous dit et ben comporte toi bien envers la nature elle nous dit faut se comporter correctement vers la nature ce serait comme une phrase prononcée par le surmoi donc voilà il est possible de faire n'importe quoi dans zelda et à cet élément sur moi hic comme dans eh bien comme dans le conte la reine des abeilles dont on vient de parler c'est ça mon propos donc sous un autre mode il y a un message similaire quelque part qui est formulé dans un jeu tel que zelda breath of the wild nos ressources sont périssables nos armes s'abîment elles se détruisent il faut pas les utiliser à mauvais escient donc s'amuser à maltraiter des animaux la conséquence on va détruire notre matériel on va pas pouvoir accomplir notre mission simplement trouver la princesse donc là aussi ça fonctionne comme un élément sur moi hic est quelque chose qui vient dire tu peux pas faire n'importe quoi il faut écouter le principe de réalité du coup ça appelle à maîtriser l'émotion qui proviennent de du sa pulsion destruction et oui voilà c'était un des propos donc tant je voulais vous parler alors dans le chapitre qui s'appelle la vie devinée de l'intérieur il ya encore un propos sur l'idée de modèle de comportement les contes de fées nous dit bethelheim à la différence de toute forme de littérature dirige l'enfant vers la découverte de son identité et de sa vocation elle lui montre aussi par quelle expérience il doit passer pour développer plus avant son caractère les contes de fées nous disent que malgré l'adversité une bonne vie pleine de consolation et à notre portée à la condition que nous n'esquivions pas les combats pleins de risques sans lesquels nous ne trouverions jamais notre véritable identité ces histoires promettent à l'enfant que si il ose s'engager dans cette quête redoutable et éprouvante des puissances bien vieillantes viendront l'aider à réussir elles mettent également en garde les timorais et les bornets qu'il faut de prendre les risques qui leur permettraient de se trouver se condamnent à une existence de bon à rien ou à un sort encore moins enviable donc dans le conte de fées il y a ça il y a on dirige l'enfant vers la découverte de son identité le développement de son caractère parce que l'enfant part à l'aventure on part à l'aventure aussi dans zelda bien sûr et les contes de fées nous disent que malgré l'adversité une bonne vie pleine de consolation est à notre portée oui la consolation le bleu le bonnet va sauver le monde la 7 ans de cette torpeur dans laquelle est tout le monde et donc donc les gens qu'il vient réveiller ben voilà c'est une belle consolation on pourrait s'affliger de cette torpeur et puis le bonnet à cette consolation mais il faut avoir on a cette consolation à condition que nous n'esquivions pas les combats que l'on doit mener parce que le bonnet mène quelques combats contre ses frères c'est ça les combats qu'il mène il pourrait dans une forme de conformisme les laisser aller à leur délire et non il ne le fait pas il il vient faire le garde-fou qui leur manque et grâce à ça il reçoit l'aide et bien de toutes les créatures qui l'a sauvé ces histoires promettent à l'enfant que s'il ose s'engager dans cette quête redoutable et éprouvante des puissances bien vieillantes qui iront l'aider à réussir oui dans l'aventure de la vie des puissances bienveillantes viennent aider le héros dans l'aventure de la vie dans l'aventure de link dans elda ou du bonnet d'accord et dans la vie humaine bien sûr voilà 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 ce que je voulais vous dire aujourd'hui le thème du modèle de comportement est traité prochaine vidéo prochain thème j'en parlerai dans la vidéo en question toujours zelda bien sûr voilà je vous remercie pour votre attention je vous dis à bientôt